Prévois à ce samouraï Samouraï C'est la mayonnaise qui pique, qui pique Elle pique tellement fort, t'as eu qui pique Samouraï Bonjour à tous, bonjour à toutes Alors oui c'est vrai que ça fait Deux mois que j'ai pas fait une nouvelle vidéo Alors j'ai fait un peu le burn-out de la dernière fois J'en avais un petit peu marre de me filmer Alors Bah là je reviens en pleine forme Je suis content de vous retrouver J'espère que vous avez profité De la promotion sur le Nutella Intermarché, comme des gros crevards Vous m'avez même pas laissé un pot Moi je me suis pointé à 6h45 A Intermarché, il y en avait plus Alors là, aujourd'hui Je vais vous faire les achats que j'ai fait En décembre 2017 Et en ce janvier 2018 Alors il y aura du DVD Il y aura du Blu-ray Il y aura du goodies Il y aura de la Funko Pop Enfin il y aura des jeux vidéo aussi Il y aura un peu de tout Alors Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors oui, ça va être essentiellement des produits Nose Mais il y aura aussi des produits de chez Leclerc De Cash Converter De Happy Cash De Leclerc Enfin Il y aura un petit peu Il y aura un petit peu En fait j'ai fait des achats un peu partout Ces deux derniers mois En décembre et en janvier Alors J'ai envie de commencer par quoi ? Et bien je vais commencer par les DVD Que j'ai acheté à Nose Ces deux derniers mois Alors on va commencer avec un petit thriller Que j'avais trouvé sympathique Et un petit peu dans la même veine Que Que le film Phénomène Que le film Phénomène des années 80 il me semble Qui était Seven Avec le film 13 Scenes Alors j'avais trouvé ce petit J'avais trouvé ce petit DTV Vraiment très sympa J'avais trouvé l'intrigue vraiment pas mal Les acteurs jouent plutôt bien Il y a un bon retournement de situation à la fin Enfin de ce que je me souviens Parce que ça fait quand même assez longtemps Que Ça fait quand même assez longtemps Que je l'ai vu Ça doit faire à peu près Deux ans il me semble Et à Nose Je l'avais acheté 1,99€ On poursuit avec un autre petit thriller Ça a l'air d'être un thriller Ça a l'air d'être un petit thriller C'est The Pool Pour 99 centimes Alors celui-là Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout De quoi il s'agit On verra bien Ça doit pas être folichon Mais bon Alors là on est plutôt dans une Comédie zombiesque Avec le film Dance of the Dead Alors celui-là je l'ai acheté Ce samedi là Celui-là je l'ai acheté samedi dernier Alors je l'ai acheté 99 centimes J'ai pas vu non plus J'aime bien les DVD En amarré de ce genre Les DVD vachement fins comme ça Et en plus c'est conseillé par le magazine Mad Movie Mad Movie Et je sais pas J'aime bien les Ça a l'air d'être sympa Ça a l'air d'être vraiment sympa Moi j'aime bien les comédies zombiesques À la Zombieland À la Shaun of the Dead On verra bien Ensuite Je vais vous parler du film The Clock The Shock Ça a l'air d'être un Ouais ça a l'air d'être aussi un Un On s'est dit une bande de jeunes Entre la fête et l'heure Ouais ça a l'air d'être un petit thriller Aussi Je ne connais pas du tout Je l'ai acheté 99 centimes Donc je peux pas vous en dire plus sur ce film Alors un film Qui a un petit peu buzzé Il me semble que c'était l'année dernière C'est le projet Atticus Apparemment il est pas mal J'ai entendu des bons retours sur ce film Il a l'air d'être D'être assez space Il a l'air d'être Ouais il a l'air de C'est un film démoniaque sur les démons Donc je l'ai pas vu non plus Mais pour Ah bah celui-là je l'ai déblisté Je sais même pas le prix Ensuite un petit film Plus léger En version action Un petit peu DTV Fauché C'est Fear Girl Alors moi quand j'ai vu la J'ai vu la meuf J'ai pris direct Alors bah Au vu du derrière Ça a l'air d'être vraiment vraiment fun quoi J'aime bien le derrière du film Ça a l'air d'être vraiment Ouais ça a l'air d'être vraiment fun quoi C'est On est plutôt dans l'action Un petit peu genre thriller Ça a l'air d'être pas mal Ensuite on est plutôt dans une comédie dramatique Avec un film Il me semble Qui est sorti Il me semble Je crois que ça fait deux ans qu'il est sorti Et qui a été À la palme d'or de la coolitude La palme d'or de la coolitude Par le magazine Première C'est Dope Avec une bande de jeunes Qui se passe dans les années Je sais pas il me semble Ouais je crois que c'est une bande de geeks Obsédée par le hip hop Des années 90 Ouais ça a l'air d'être vraiment sympa Vraiment Tous les films que j'ai pas vu Ou même les films que j'ai vu Dites moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé De tous les achats De tous les films que j'ai fait J'en suis déjà à 5 minutes Je vais me dépêcher un petit peu Parce que j'ai beaucoup de trucs À vous faire voir Alors là c'est Alors là c'est un film d'animation C'est extrait Enfin c'est C'est une adaptation D'un vieux jeu vidéo Avec vous savez Des petits asticots Qu'il faut se bombarder Entre nous et tout C'est Warm Alors je ne connaissais pas du tout Je savais même pas Qu'ils avaient fait une adaptation En film En long métrage d'animation Pour 1,99€ Alors J'ai joué au jeu Cet été Chez un pote J'étais complètement déchiré J'ai rien compris J'ai rien compris Mais Franchement Il a l'air d'être rare Ce film Parce que C'est la première fois Que je le vois Ensuite on poursuit Avec Amour sur place Ou importé Qui est une petite comédie Romantique Avec les deux humoristes Qui Amel Shabby Et Nom Diavara Alors j'avais bien aimé J'ai bien aimé Quelques Quelques extraits De leur spectacle Quelques sketchs Ils sont vraiment bien Franchement Non je crois Que j'ai même vu Un sketch entier Ils sont Moi les deux Je les aime vraiment bien J'ai pas vu non plus Bon décidément Je vais vous faire voir Que des trucs Que j'ai pas vu Alors là Je l'ai pris le film Parce qu'il y a Jennifer Love Evite Alors je prononce Comme une merde Mais bon C'est elle qui jouait Dans Ghost Waspireur Alors Oui alors Moi et l'anglais Vous savez très bien Que ça fait deux Me faites pas chier Dans les commentaires Vous serez habillés Pour l'hiver En plus on est l'hiver Ça tombe bien Et il y a le téléphone Qui sonne Et ça me saoule Alors Amour et trahison Petite comédie romantique Qui a l'air d'être sympathique Que j'avais acheté 1,99€ Il y a toujours le téléphone Pour te faire chier Et ça C'est mignonne Ensuite C'est un petit spectacle Qui était sympa Qu'ils ont fait Entre Kev Adams Et Gad Elmaleh Qui est le spectacle Tout est possible Alors j'avais beaucoup aimé Ce spectacle Je trouve que le duo D'humoriste Fonctionne hyper bien Moi j'adore le sketch Le sketch du chinois Kev Adams Alors là Il s'est lâché complètement Ça fait scandale Ça fait polémique Mais bon On va laisser les cons Où ils sont Et je vous parlerai De polémique un peu plus tard Dans un Dans mes prochains achats Tout à l'heure Alors ensuite Je vais poursuivre Avec On va faire On va faire les achats Leclerc Alors C'est un petit Blu-ray Un film culte De Steven Spielberg Qui a un petit peu Révolutionné le genre Du film de requin Je parle bien évidemment Les dents de la mer Réalisé par Steven Spielberg Que j'ai acheté 6,99€ Alors Dans mes vagues souvenirs J'avais pas trop apprécié Ce film J'avais trop En fait J'avais pas été spécialement J'avais pas spécialement Eu peur Quand je l'ai regardé Je l'ai regardé Je crois que j'étais gamin Il m'a pas plus impressionné Que ça Alors J'ai voulu Lui redonner une chance Dans mes vagues souvenirs Donc c'est peut-être Des souvenirs Erronés Je pense que j'avais pas eu peur Mais Ça fait tellement longtemps Que je l'ai pas regardé Qu'en fait J'ai voulu lui redonner une chance En Blu-ray En plus il est en remastering Et tout Il a remasterisé le bordel Et franchement Est-ce que le film Va me faire peur ou pas Moi de toute façon Quasiment chaque fois Que je vois un film D'horreur ou d'épouvante Ça me fait pas peur Après le côté culte Bah j'ai pas compris en fait Mais je le reverrai Pour faire mon propre opinion Ensuite Alors là C'est bien des achats Leclerc Je vous fais voir là Alors là C'est le film Polémique Comédie française Populaire Qui a fait un scandale L'année dernière Pourquoi J'en sais rien C'est Gangsterdam Qui est une petite comédie Bon c'est pas la comédie de l'année C'est même pas la comédie du mois Mais moi j'ai bien J'ai adoré le personnage de Durex En plus je trouve que l'action Est vraiment pas mal Il y a une scène d'action Dans un banquier de mafieux Exceptionnel Il y a le personnage de Durex Qui t'envoie des punchlines Mais Mais ça a l'air d'être vraiment Une bonne de connard Non mais Le mec il te sort Il te sort des trucs De but en blanc comme ça J'adore Kev Adams Qui fait du Kev Adams Qui est pas trop mal Il y a Manon Hazem Que j'ai trouvé très mignonne Et franchement Elle joue plutôt pas mal Il y a la blonde aussi Qui est pas mal aussi Qui est sexy Pas mal Et j'ai bien aimé Bon après le scénario Casse pas 4 pattes Un canard 3 pattes Un canard Ou 4 Bon enfin bref Je vais pas vous faire Une Nabila Alors Ouais Manu Payet par contre Il joue comme une merde Alors là franchement Il y a Patrick Timsik Qui joue Plutôt pas mal Et Bon bah je vous fais Je vous fais voir Le derrière Je vous conseille vraiment Ce film Ce film il est pas mal Il est mieux Que à bras ouverts Ça c'est sûr Alors il y avait une polémique Sur une phrase Sur le viol Et tout On va laisser les cons On va laisser les cons dire Ils ont que ça à foutre En même temps Alors là C'est la suite de Bryce De Nice Et Bryce de Nice 2 Enfin le 3 Parce que le 2 Ils l'ont cassé Alors le Grand Sardam J'avais acheté 9,99 Parce que j'avais acheté Un lot de 3 DVD Pour 30 euros Donc ça fait 9,99 Et quelques Alors là Je l'ai acheté 4,99 C'est le film Bryce 3 Alors j'ai une préférence Pour le Premier Bryce D'ailleurs le premier Bryce de Nice C'est le premier DVD Que je m'étais acheté Avec mes sous Enfin avec mes sous Avec mon argent de poche Et ça me rappelle des souvenirs Mon premier DVD C'était en 2000 Bah il me semble Que c'était en 2003 2004 Ensuite c'est un film Qui a pas du tout Mais alors Qui a pas du tout marché Qui a été boudé Le faux soyaire Il a détesté Il a trouvé que c'était Moche et tout Le film a pas du tout marché La plupart des gens L'aiment pas Mais moi j'ai adoré Il était dans mon top personnel De 2017 C'est Resident Evil Chapitre final Avec Evidemment Mila Djokovic Alors J'ai adoré ce film Parce que j'ai adoré L'action épileptique Alors oui Alors oui certes C'est coupé C'est que t C'est que t De chez que t Mais je trouve que ça donne Une putain de dynamique Au film Et c'est ça que j'ai aimé En plus il y a des scènes Impressionnantes Est-ce qu'il y a des incohérences Dans le sérieux Dans le scénario De toute façon Ils ont jamais suivi La logique jusqu'au bout Ils ont jamais suivi La logique jusqu'au bout Dans tous les films Il y a toujours des incohérences Par rapport au scénario de base Mais bon On s'en branle Parce que Il y a de bon Il y a de putain De bons retournements de situation On ne s'y attend pas du tout Il y a des courses Avec des zombies effrénés Moi j'ai adoré Je me suis Je me suis éclaté Devant ce film Quand je l'ai vu Et franchement Je ne comprends pas Je ne comprends pas Cette amertume Face à ce film Donc Resident Evil Que j'avais acheté aussi 9,99 Qui faisait partie Du pack 3 DVD Pour Ou 3 DVD Ou 3 DVD Pour 20 euros Ou 30 euros Je ne sais plus Enfin bref On s'en branle Ensuite J'ai acheté Ah bah non Je crois que c'était L'autre 5 Pour 30 euros Ensuite j'ai acheté Un film C'est un thriller Mystère fantastique Que j'ai beaucoup aimé Alors le film Il est un petit peu mitigé Mais il y a pas mal De vrais cinéphiles Qu'on aimait C'est Hacker for life Alors oui Alors je suis dégoûté Parce que la fois d'après Que je suis allé à le cas Il était en Blu-ray Mais là je l'ai chopé en DVD Un peu dommage Mais bon Et j'ai adoré En plus Il y a un plan séquence En début de film Quand ils Quand ils font voir Avec la voiture Avec le personnage Dans les Alpes Je crois que c'est Les Alpes Suisses Je ne dis pas de conneries Et le film Et le film Il est angoissant Il est glauque Il est glauque à souhait Et j'ai beaucoup aimé Après ils disent Que ça s'inspire de Attends Ah bah non Non je dis des conneries J'adore l'acteur J'adore l'acteur principal aussi Ouais l'acteur principal Il joue vachement bien aussi Un film que je vous recommande Franchement ça change Des Ganserdam et tout Là on est dans un truc Un peu plus Un peu plus Recherché Faut quand même Faut quand même Mettre son cerveau en route 13 minutes ça va Ça va Ah oui J'ai quand même pas le truc A vous faire voir Alors là je vais Je vais aller très rapide Sur ce film C'est Kong School Island Alors moi j'ai trouvé Que c'était un excellent Film d'aventure Fantastique Vu que c'est dans un Pour moi c'est un monde Un peu à la Moi je trouve Franchement honnêtement Que depuis La saga Jurassic Park Je mets Jurassic World Aussi dans le lot On n'a jamais eu On n'a jamais eu Un film aussi bien Avec des dinosaures Ouais c'est des dinosaures C'est des monstres dinosaures On va dire Et j'ai trouvé Que ça reprenait Vraiment bien Les bases de Jurassic Park Le scénario Est pas non plus ouf Mais alors Niveau action Niveau Niveau le Le Bah King Kong Alors quand il s'amuse Avec l'armée Il s'amuse En fait il est tellement géant Qu'en fait pour lui Les soldats Les soldats Avec les avions Et tout Pour lui c'est des jouets J'ai adoré cette Cette immensité Entre le La différence Entre le Entre King Kong Et Et l'armée Alors le Le singe il s'amuse Alors pour lui c'est des jouets Il a l'impression de Lui il a l'impression de jouer A la Playstation quoi Il voit ses trucs volés Et tout Pour lui c'est des drones Pour lui c'est des drones Il en a rien à foutre Il tape dans tout Et tout C'est gigantesque C'est vraiment magnifique Alors ensuite J'ai envie de vous faire Un petit point Sur mes jeux PS4 Alors J'ai 5 jeux PS4 A vous présenter Alors le premier Je l'ai acheté A cache converter Sur le site Pas dans le magasin Parce qu'il n'y a pas De magasin cache converter Vers chez moi Alors c'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu De simulation De chèvre What ? Eh le mec a inventé ça Le mec En plus il y a un petit côté Zombie et tout Enfin qui est sympa C'est Goat simulation Simulator pardon Alors Ouais ça casse pas 3 pattes un canard Franchement Mais pour délirer Une petite heure Entre potes Ça peut être sympa Enfin c'est sympa Je l'ai testé C'est sympa Bon on a vite fait le tour Mais par contre C'est complètement What the fuck Franchement Niveau scénario C'est nul à chier Mais je trouve que Bon il y a des bugs Alors les bugs C'est fait exprès Ils ont Les développeurs ont fait exprès De laisser les bugs Qu'il y avait à la base Sur le Sur le jeu PC Parce que ça vient D'un jeu stream Ça vient d'un jeu stream A la base Il me semble Dites moi dans les commentaires Si je me trompe Ensuite c'est un jeu De bagnole Oh j'ai trouvé Ce jeu J'aimais bien sur PS1 Mais en fait Je le trouve sur PS4 Ça n'a pas vraiment d'intérêt Je l'ai acheté à Happy Cache Celui-là C'est Carmageddon Max Damage Alors oui Oui c'est gore Ok mais c'est du gore Vraiment C'est du gore Des années 90 C'est pas Ils ont un peu amélioré L'esthétisme L'esthétisme de ce jeu Mais il n'y a rien de Transcendant Ensuite le jeu J'ai acheté le jeu Ark Sur Gamecash Qui est un jeu De survie aventure Avec une petite pointe de FPS Parce qu'apparemment Vous pouvez faire des combats Quand vous montez en haut Des Je ne sais plus comment ça pêche J'ai même pas testé ça Alors je trouve que L'esthétisme de ce jeu Est vraiment pas mal Il y a des décors magnifiques Les textures sont vraiment pas mal Et tout Et Tu peux te faire bouffer pour un rien Par contre les paramètres Je trouve que c'est un bordel monstre Il y a des Il y a des codes aussi Des codes de triche Qui sont vraiment pas mal En plus c'est des codes de triche Qui sont donnés par le développeur Donc il n'y a pas vraiment de On n'est pas dans une arnaque On n'est pas comme par exemple Les gens qui cheatent sur Sur Fortnite Ou sur GTA Là on fait ce qu'on veut En fait on est tout seul On peut être avec des potes On peut être en ligne et tout Et c'est vraiment pas mal Et en parlant de Fortnite Oui J'ai téléchargé le jeu J'aime pas le démat Mais ce jeu Je l'ai téléchargé Alors j'arrive pas à faire Beaucoup de kills Mais franchement Je vous le conseille Parce qu'il est amusant Il est vraiment pas mal Euh Et bah là je vais vous faire voir Un jeu Que j'ai vraiment été déçu Alors j'ai trouvé que le scénario Que l'histoire Que le Qui est pas mal Mais je trouve que le gameplay Est trop complexe Je trouve que surtout J'ai l'impression que les FPS Sur PS4 C'est pas ce qu'il y a de mieux Faut mieux à la rigueur Jouer avec du TPS Que du FPS Alors c'est le jeu Battlefield 1 Que j'ai acheté A Leclerc Pour 25€ Alors moi j'arrive pas Alors que ça soit En ligne ou en solo J'arrive pas Alors ce jeu Je n'y arrive pas Et pour finir Un petit jeu Que j'ai vraiment trouvé sympa Sauf le online Qui est un peu Footrack Et encore Il y a eu des mises à jour J'ai pas trop joué depuis Que j'avais acheté sur Amazon Pour 39,99 C'est le jeu NetForce Speed Payback Alors je le trouve sympa Franchement je le trouve sympa Alors je suis Désolé Deux secondes Je remets ça en place Sur mon lit Pour pas que ça tombe Je suis vraiment désolé Alors bah je vais vous faire voir Un petit peu mes goodies Mes livres Mes magazines que j'ai acheté Sur le cinéma Enfin vous verrez J'ai la tête qui tourne A force de parler Alors j'ai acheté le Je sais pas si vous le connaissez Ce magazine C'est le magazine Film Alors c'est le dernier Qui est sorti Alors ils ont deux mois de retard Mais bon ça fait déjà Plus d'un mois que je l'ai acheté Et c'est un magazine Que je vous conseille Parce qu'il y a toujours Huit posters Les posters standards C'est pas les grandes affiches De je sais pas combien De mètres de haut Il y avait Là ce mois-ci Il y avait Blood Runner Le poster de Blood Runner Le poster du film ça Le poster de Dracula Je trouvais pas du tout ce film Le poster de Jumanji Je vous recommande Viment de voir ce film Jumanji Le dernier Jumanji Il est vraiment génial Justice League Qui a fait un four apparemment Je l'ai pas vu Le crime de l'Orient Express Il me semble qu'il est sorti Cette année En début d'année là Le nouveau Star Wars Star Wars Et le Tomb Raider Et il y a un autre film Que je vous recommande Alors c'est le nouveau film De Matt Damon C'est Dovrisin Dovrisin C'est quand il devient tout petit Ce film C'est mon coup de coeur De l'année Enfin j'ai vu J'ai déjà vu 13 films C'est déjà mon coup de coeur De l'année C'est même mon coup de coeur Depuis 2 ou 3 ans J'étais tout seul Dans la salle Bizarrement Le film a été boudé Mais alors quand je vous dis Boudé C'était limite du boudin Non celle là Je la couperai au montage Mais comme je ne sais pas Couter au montage Je le ferai pas Vous l'aurez en intégralité Ma connerie Alors oui Franchement Ce film J'ai pas chialé Mais ce film m'a bouleversé Je trouve que le concept Est génial Je me suis pris Je me suis pris D'affection pour ce personnage Il y a beaucoup de réflexions De métaphores De La morale est exceptionnelle On essaie On essaie de se faire Un peu de morale Mais sans non plus Tomber dans le pathos Tu vois Et je trouve que Franchement Ils ont réussi Ils ont grave réussi Leur coup En plus Il y a toute une scène Quand il rapetisse Quand le mec rapetisse Dans la chambre De réveil Et tout Cette scène Elle est magnifique Moi j'étais en mode Elle est ouf Alors par contre Je trouve que Ah bah non Non on remarque Ça se tient Ça se tient Parce que ouais J'allais dire C'est un peu féministe C'est Rémor Parce qu'on voit pas la meuf Mais il y a une raison pour ça Vous le verrez Je vous spoil pas Je vous spoil pas Alors là Je me suis tapé Un petit délire A 10 centimes En même temps 10 centimes On s'en On s'en belèque Je me suis acheté Le calendrier de l'avant Les mignons Alors je vous avoue Que c'était plus pour le chocolat Plutôt que pour le goodies En lui même En même temps C'est 65 grammes de chocolat En même temps Ça revient à 1,53€ Le kio de chocolat Donc en fait Pour 10 centimes En fait C'est plus pour le chocolat Plutôt que pour le goodies En lui même Et ça je l'ai acheté A la foire fouille Et à la foire fouille J'ai acheté aussi Une petite boîte Pour mettre les cigarettes Les paquets de cigarettes Stormtrooper De Star Wars Je l'avais acheté 1,99€ Je l'avais acheté 1,99€ Voilà Alors je regarde un truc là Je reviens deux secondes Alors je me suis acheté Alors là C'est pas un objet geek Enfin remarque C'est quand même Ça fait partie De la pop culture Alors c'est une bougie Yankee Yankee Candle Je l'ai bien prononcée Je suis content Et c'est une petite bougie Que j'ai acheté à Noz Je l'ai acheté à 1,75€ Et c'est Vanille des Îles Alors je voulais revenir Je voulais faire une petite dédicace A un vidéaste Qui s'appelle Aros Movi Aros Movi A-R-E-U-S Plus loin M-O-V-I-E Il y a un S Il me semble Qui parle tout le temps De ces bougies Dans ces vidéos Et je le mettrai Dans la barre de description Je trouve que c'est un vidéaste Qui est vraiment génial Je trouve que Comment il présente ses vidéos Il fait un petit peu comme moi Il le fait un petit peu Des montages Il fait un peu maison Il n'y a pas de Il n'y a pas des effets spéciaux De ouf et tout Il fait des Il met en début de vidéo Il fait un peu comme moi Il met des Il met des petits extraits De films et tout J'ai un peu copié sur lui Là dessus Je suis désolé Mais je vous recommande Vivement ce vidéaste Il est Exceptionnel Alors il fait des vidéos Sur les achats Nose Sur les achats Dans son cash Par contre il n'a jamais dit Le nom de son cash Où il allait Dommage J'espère qu'il le dira Dans les commentaires Qu'il se manifestera Dans les commentaires Et il adore ce genre De bougies Les Yankee Candle Il en est fan Alors ouais C'est bougie Vanille des îles Voilà Donc si vous avez l'occasion De voir sa chaîne Faites le Parce que c'est très bien Ce qu'il fait Et voilà Il fait Les achats Nose Cash Et tout Il adore les steelbooks Vous verrez Vous verrez un peu Son fonctionnement Et tout Dans ses vidéos C'est pas mal Il est fan de rock aussi Très sympa Très très sympa Comme vidéaste Alors ensuite Bah je vais Je vais continuer Avec les Funko Pop Alors j'ai acheté À Picash La Funko Pop La sorcière rouge Qui vient des Avengers Mais qu'on voit aussi Dans les Qu'on voit aussi Dans Captain America C'est Scarlet Witch Que j'avais acheté 12 euros Voilà Alors derrière C'est comme ça Voilà Pour 12 euros Moi je l'adore En plus Elle est super mignonne Cette actrice Et c'est une soeur Des Olsen En plus Des Olsen Olsen Vous savez Les jumelles Qui avaient fait Des séries pour ados Et tout Moi je trouve Que c'est la plus mignonne Des trois Parce que là Marie-Kate et Ashley Elles ont morflé Un niveau Oh putain Oh le Botox Ensuite C'est une petite pop J'avais adoré le film C'était Vaiana Donc là c'est Moana J'aime pas leur nom En anglais Je trouve des fois C'est ridicule Moi je vais dire Vaiana Avec son petit cochon La cochonne et le cochon Non je rigole Je rigole Je vais avoir une féministe Qui va m'écrire Ah ouais T'as vu T'as vu T'as vu C'est sexiste Ce que t'as dit Enfin bref Je m'excuse De mon comportement Non non Je suis pas du tout Je suis pas du tout Macho N'y a rien Moi je suis féministe aussi Sauf quand ça rentre Dans la connerie Là par contre J'aime pas Mais je suis pas Je suis pas macho du tout Alors là Vous me verrez Laissez tomber C'est plutôt les meufs Qui me mettent à l'amande Qu'autre chose Alors Ouais bah voilà Moana Avec son petit cochon Que j'avais acheté Je l'ai acheté où celle-là A Apica Non à Leclerc Pour 13,99€ Alors je vous la déboxe pas Je sais pas que ça à faire C'est chiant Après faut les remettre Et tout Et la dernière Que je me suis acheté A Leclerc Aussi pour 13,99€ C'est la petite Mantis Des Gardiens de la Galaxie Volume 2 Alors j'ai préféré Le premier film Et j'adore le 2 Et ce personnage En plus l'actrice C'est pas mal en plus Franchement Ce petit personnage J'ai adoré Et en plus Je trouve que la pop Est super bien faite Je vous la déboxerai Peut-être sur les réseaux sociaux Je sais pas On verra On en est à 24 minutes Alors Bah je crois Ah non J'ai pas fait le tour Attendez Euh Bon Je crois que j'ai perdu Un goodies Que je voulais vous faire voir Mais je sais pas où il est Euh Alors J'ai acheté un petit pack Avec un Porte-clé Spiderman Et un portefeuille Euh Je sais plus comment Ils appellent ça Ouais Valvette Valvette Et c'est le portefeuille Marvel Team Marvel Alors dis-moi dans les commentaires Si vous êtes plutôt Team Marvel Ou Team DC Moi je suis plutôt Team Marvel Je le trouve pas mal Mais alors par contre La place là-dedans Franchement Ils pourraient faire Des trucs plus grands Alors attendez Je suis vraiment désolé Je regarde si je l'ai pas paumé Ah si Voilà je l'ai retrouvé Je l'ai retrouvé Voilà Bon On est en direct Je coupe rien Et Pour 20 euros Avec ce petit portefeuille Que je trouve sympa Mais un peu petit Bah je suis désolé Moi je fais pas Alors par contre Couper les vidéos Je sais pas vraiment Je sais pas faire Spiderman Alors c'est le petit porte-clé Spiderman Enfin 5 balles Le porte-clé J'ai envie de te dire Non non c'est 15 euros Le portefeuille seul 5 euros pour ça Franchement Ouais Ouais Franchement Je me suis fait un peu Entuber Arrêtez quoi Arrêtez de prendre gens Pour des coups Et bah je vais finir Avec les Blu-ray Alors Je vais finir avec les Blu-ray Alors là c'est à la Trocante Alors c'est un magasin Que Qui est surtout dans le sud-ouest Comme je vous ai dit La dernière fois Qui est pas très connu C'est le magasin La Trocante Et à la Trocante J'ai acheté un seul Blu-ray C'est Saussage Party Alors ce film d'animation Quand ça part en partout En plus il y a une bonne morale Dans ce film Je trouve qu'en fait Ça a l'air d'être con Comme ça au premier abord Mais c'est très intelligent C'est très Il y a beaucoup du Il y a beaucoup de De bons sentiments Enfin entre les Les peuples et tout Je trouve qu'il est Il est pas si con Qu'il en a l'air Ensuite c'est un petit film J'ai l'impression Que c'est un film De D'infecté Alors Vous me le direz Si je me trompe Mais c'est un peu ce que j'ai vu Dans le synopsis Et le reste C'est des Blu-ray De chez Noz Alors J'ai acheté Cabine Fever Pour 2,99 Cabine Fever Que j'ai pas vu Alors là J'ai trouvé aussi Un Noz Pour 2,99 En Blu-ray Sublime Créature Je ne connais pas du tout ce film C'est un peu style À la Twilight Alors j'espère que c'est pas aussi Cucu que Twilight Parce que le J'ai regardé le Twilight Le 1 Il est nul Enfin il est pas terrible Y'a que la fin Qui sauve un peu le film Sublime Créature En plus j'adore Il est en amarré Avec Avec un fourreau Assez sympa J'aurais pu le faire J'aurais pu le déboxer Devant vous Parce qu'il a l'air D'avoir des trucs Dedans et tout Et j'ai adoré Je l'ai trouvé Magnifique ce coffret Ensuite Un Noz aussi J'avais acheté Pour 2,99 L'Ordre des Gardiens Qui a l'air d'être Un film d'aventure Fantastique J'ai pas vu Ça a l'air d'être Un truc un peu Pour les ados J'ai pas vu non plus Ça a l'air d'être Sympathique Alors un film Que j'avais adoré C'est un peu Genre aventure Aventure fantastique Que j'avais en DVD Et un film C'était vraiment L'un de mes coups de coeur Parce que j'ai trouvé Ce film magnifique C'est le Blu-ray L'Île de Nîmes Alors L'Île de Nîmes Franchement c'est un petit film C'est un petit bijou Cinématographique Ça se prend pas la tête Mais c'est super bien réalisé Ensuite Un genre de thriller Romance Que j'avais vachement bien aimé Bon j'ai un peu Des vagues souvenirs Parce que ça fait un bail Que je l'ai pas vu Pour 1,99€ C'est Charlie Countryman En plus j'adore Chia le bœuf J'adore ce mec J'adore ce mec Il est excellent Il avait joué dans La guerre des Steven Dans les Transformers Dans les Transformers Il est exceptionnel Regardez J'aime bien parce qu'ils ont fait ça Mais en fait En fait vous pouvez le tourner Dans tous les sens le truc Et je trouve Je le trouve en amarré Il est vachement beau Ce Blu-ray Bon je sais pas encore Qui c'est Capel Ça commence à me casser les couilles Ensuite Route vers l'enfer Pour 1,99€ C'est un thriller Je connais pas du tout Alors là Putain ils vont arrêter d'appeler Parce que je vais les insulter Ça va être encore de la pub de merde L'enfer Vers l'enfer Retour vers La route vers l'enfer Putain je vais y arriver Alors je sais pas Je sais pas ce que ça donne Je l'ai pas vu Ensuite Putain je vais les insulter Soit qu'ils sont au téléphone Alors ensuite Aussi un film fantastique Que j'ai pas vu C'est Final Girl J'ai pas vu non plus Je vais pas dire grand chose de plus Alors là un film culte De Stanley Kubrick Alors j'avais bien Alors j'ai commencé sa filmo J'ai regardé Shining Et j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Je pensais pas aimer un film De Stanley Kubrick Mais j'ai bien aimé Et là j'ai acheté Full Metal Jacket Qui est un film de guerre Dramatique Et qui est un film culte aussi Putain Ça m'énerve quand les gens Appellent que tu fais une vidéo Ça c'est saoulant Dites moi dans les commentaires Quand vous faites une vidéo Ceux-là qui ont une chaîne YouTube Si c'est pas vraiment casse-couille Si c'est pas casse-couille Franchement Là c'est une petite comédie romantique En plus Ça a l'air d'être un peu Un rap and revenge Qui a l'air d'être pas mal Et c'est The Roommate Que j'ai acheté Bah je sais pas J'ai pas le prix Je crois que c'était 1,99€ Il me semble Je l'ai déblisté comme un con Ensuite Vous connaissez McDonald's Vous connaissez KFC Vous connaissez Burger King Vous connaissez Subway Bah là je vous présente Quick Chez Quick Alors c'est un film d'action Sud-coréen Pour 2,99€ J'ai pas vu non plus J'ai pas grand chose d'autre à dire Là c'est une petite comédie Avec C'est une petite comédie Avec Frédéric Diffental Putain Et dire que le Taxi 5 Il va sortir Y'a même pas Samina Serin Ni Frédéric Diffental Y'a le commissaire Qui est toujours Y'a le La personne de couleur aussi Ah je sais plus comment il s'appelle Bon le noir On va dire le noir C'est pour que vous retrouviez Et en plus j'adore cet acteur Il est exceptionnel Bon je suis choqué Je suis désolé J'ai choqué les gens Mais c'était pour que vous le revoyiez Dans votre tête Il est exceptionnel En plus je dis du bien de lui Il est exceptionnel Dans les Taxi 1, 2 et 3 et 4 J'adore cet acteur Je sais plus son nom Mais j'adore Donc c'est dommage que ces 3 là Enfin ces 2 là On les retrouve Mais par contre Samina Serin Et Frédéric Diffental On les retrouve pas Et je trouve que Là ils ont pris l'équipe L'équipe de Pattaya Et des Kairas Je sais pas ce que ça va donner En tout cas J'aime bien l'équipe J'aime bien l'équipe De Pattaya Et des Kairas Donc à voir Et là on va finir avec des boobs Des boobs Ah vous aimez bien les boobs American Virgin Qui a l'air d'être une petite comédie Je mets mon doigt Parce que sur Youtube On a pas le droit de faire voir les seins Donc moi je sais pas si vous verrez quelque chose Voilà Enfin on a pas le droit de faire voir les tétons sur Youtube On a le droit de faire voir une paire de seins Mais faut pas que ça soit Faut pas que ça soit Faut pas faire voir les tétons C'est comme sur Facebook J'ai pas envie de me faire striker Juste pour une connerie pareille Alors ça a l'air d'être une petite comédie Putain 32 minutes déjà Putain Alors ça a l'air d'être une petite comédie Pareil moi j'aime bien parler J'aime bien dire comédie paille Ouais c'est genre American paille Mexican paille Entre le stoner movie Le truc pour ados et tout Enfin ça a l'air d'être vraiment pas mal Ça a l'air d'être con mais pas mal Voilà Bah ça fait deux mois qu'on s'est pas vu Mais ça m'a fait plaisir de vous revoir franchement Alors si vous avez aimé cette vidéo Likez si vous voulez Si vous avez pas aimé Disliké Franchement maintenant j'en ai plus rien à foutre Mettez un petit commentaire Les commentaires me fait plus plaisir que les likes Euh Si Je vous demande pas de partager la vidéo Oh si remarque partagez la vidéo Si vous le souhaitez quoi Alors bah on se retrouve pour une prochaine vidéo Alors peut-être qu'on se retrouvera dans deux mois Quand il y aura beaucoup d'achats Parce que j'aime pas trop présenter les achats Quand il y a 4-5 DVD Il y en a qui le font très bien Bah comme le vidéaste que je vous ai parlé Il le fait exceptionnellement bien Mais moi j'aime Quand il y a pas assez de trucs Je me fais chier en fait Quand il y a que 4-5 DVD Ou 5 blocs à présenter Je me fais chier Moi j'aime bien présenter Un masse Un masse de trucs quoi Donc voilà Bah j'espère que cette vidéo vous a plu Alors là bah je vais pouvoir faire le montage Et tout Ça va durer une plombe 33 minutes de vidéo Je vous souhaite Bah vous avez vu Le temps s'améliore Alors je J'ai Enfin j'ai tout mon soutien Pour les gens qui sont Sinistrés en ce moment En Ile-de-France et tout Avec les inondations et tout Alors si vous êtes dans cette situation Bah je Vous avez tout mon soutien Parce que c'est vraiment dramatique Ce qui se passe en ce moment Sinon les babouins Qui sont échappés de Paris Je m'en bats les couilles Ouais c'était pour la note Un peu plus légère Arrêtez de vous jeter sur du Nutella Juste pour du Nutella Moi je me suis pointé à 18h45 Y'en avait plus Vous auriez pu m'en laisser un quand même Je suis dégoûté Tiens Fuck pour ceux-là Qui m'ont pas laissé Un pot de Nutella Allez ciao et bye bye Allez vous verrez A la fin de vidéo Y'a un petit peu de Deadpool Allez ciao Oh putain l'enfoiré T'as une sale gueule Comme une couille en dents de scie Non je voyais une carte en relief Du Nevada sodomisé à sec Par Freddy Krueger C'est ça T'as une gueule Toxique Tu me rappelles un rapport sexuel Entre une courge et un avocat trop mûr Merci